Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, que la paix et la médédiction soit sur notre maître Mohamed et sur ses proches, purifiés, pardon et justes, que la paix soit sur vous. Alors, tout d'abord, je voudrais encore une fois remercier l'institution, l'orateur du Louvre, de m'avoir invité, de me donner la parole aujourd'hui. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un moment qui est très important en tant que musulman, mais aussi personnellement, j'ai envie de dire, par rapport à ce lien que je me trouve, que je me pense, en tout cas, que je me suis trouvé avec une sorte de communauté d'esprit, comme ça a été dit tout à l'heure, avec les protestants. Du coup, pour moi, c'est très important. Ce moment est vraiment un moment très marquant. Et donc, je tiens vraiment à remercier, encore une fois, tous ceux qui ont rendu ça possible. Et je voudrais aussi rendre hommage à un ancien paroissien, quelqu'un qui a disparu il n'y a pas trop longtemps, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. C'était quelqu'un que j'ai appris à connaître assez tardivement, finalement, malheureusement. M. Bernard Cotteret, un historien très connu. Je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour assister, évidemment. Je l'ai connu dans les vraiment dernières années, alors que, paradoxalement, j'avais rencontré son fils Yann à la fac. Et donc, je ne savais pas qui était Bernard Cotteret à l'époque. Et donc, voilà, je voudrais lui rendre hommage et avoir une pensée aussi pour sa femme et pour Yann, pour son fils et ses petits-enfants. Et d'ailleurs, en parlant de M. Cotteret, je parle aussi de quelqu'un qui a eu un rôle très important dans l'interreligieux. Alors, le dialogue interreligieux, j'aime bien parler de l'échange interreligieux. Souvent, quand on parle de dialogue interreligieux, on a un peu peur de... Il y a des gens qui disent oui, ouais, bon, s'il s'est passé son temps à regarder l'autre, à dire oui, ah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est bien ta foi, c'est joli. Tout le monde se dit que tout le monde est beau. Ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un échange de fond, de parler des choses sur lesquelles on est d'accord, mais aussi de parler des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, toujours en gardant le respect de l'autre, toujours en considérant l'autre comme un autre soi. Et M. Cotteret, par exemple, est un très bon exemple d'une personnalité du véritable échange interreligieux. Et donc, voilà, à double titre, je lui rends hommage en tant que lui-même, et aussi pour le rôle qu'il a joué dans cette question de l'interreligieux. Alors, je vais essayer d'évoquer quelques versets du Coran qui se trouvent à la surate 6, qui s'appellent les troupeaux, à l'An'am. Alors, juste une petite indication, les chapitres du Coran, les surates, ne sont pas ordonnées d'un point de vue chronologique, mais sont classées des plus grandes surates, les plus longues, aux plus courtes. Donc, une petite indication, si jamais vous voulez lire le Coran, par curiosité, je vous recommande de commencer par la fin. Parce que, par la fin, vous aurez les surates les plus courtes, mais ce sont aussi les plus anciennes. Et selon certains théologiens, je pense au Soudanais, Mohamed Mahmoud Ta, qui disait que, et là-dessus je suis assez d'accord avec lui, on a l'esprit de l'islam dans ces surates-là, dans les surates les plus courtes de la fin, et ensuite vous avez un peu la phase d'élaboration. Donc, voilà. Donc, quand je pourrais utiliser des versets coraniques, passer par exemple de la 6e surate à la 2e, et puis partir à la 37e, etc. Ne faites pas attention aux chiffres, parce que, en fait, le chiffre ne veut pas dire qu'elles sont plus anciennes ou plus récentes. Voilà. C'était juste un petit point technique, entre guillemets. Donc, les versets que je vais analyser sont les versets 74 à 81 de la surate Les Troupeaux, et l'An'am. Donc, voilà comment il commence. Dans votre texte, vous avez peut-être « Découvrions-nous ». J'ai changé la traduction de Berck, Jacques Berck, qui est celle que j'utilise, mais le mot « nourri » m'a semblé plus approprié d'être traduit par « montrer » plutôt que « découvrir ». Enfin, bon, c'est une petite précision terminologique. Donc, au verset 76. « Donc, quand la nuit noire fut venue, il vit un astre, et dit, c'est mon Seigneur. Mais quand l'astre eut décliné, je ne me satisfais pas, dit-il, de ce qui est sujet au déclin. Quand il vit la lune monter dans sa splendeur, il dit, voici donc mon Seigneur. Or, quand elle eut décliné, à moins que mon Seigneur ne me guide, dit-il, sûr que je vais être du peuple qui s'égare. Quand il vit le soleil monter dans sa splendeur, il dit, voici enfin mon Seigneur, c'est le plus grand. Or, le voyant décliné, « ô mon peuple, dit-il, je me proclame innocent de cela qu'à Dieu vous associer. Je tourne ma face en croyant originel vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Moi, je ne suis pas des associants. Son peuple d'argumenter contre lui, « Vous m'opposez sur Dieu des argusies, dit-il, alors qu'il m'a pris sous sa guidance et que je ne crains nullement cela que vous lui associez. Mais seulement que mon Seigneur ait quelques desseins, car sa science embrasse toutes choses. N'allez-vous pas réfléchir ? » Voilà comment prennent fin les versets que je vais analyser. La séquence qui nous intéresse met en scène Abraham, qui est appelé El Khalil, dans la tradition islamique, c'est-à-dire l'ami, l'ami de Dieu. Abraham est le fils d'Azhar. Dans la Bible, c'est Théra, en Genèse 11-26. Lui-même fabricant d'idoles. Au cours d'une discussion qu'ils ont, soit à Our, leur ville d'origine, soit à Aran, où ils se sont installés, comme nous le dit la Bible, en Genèse 11-31 et 12-1, Abraham reproche à son père et à son peuple d'être dans un égarement manifeste, qui se dit en arabe « vala elen moubin ». Le mot « dalel », « dalal », si vous préférez, de « dil », renvoie à l'idée d'ombre, à quelque chose d'opaque, quelque chose de pas net. Lorsqu'Abraham recuse l'adoration des idoles, c'est peut-être parce qu'il estime que son père et son peuple vouent leur culte à quelque chose qu'ils trouvent insensé. Ainsi, dans la Soura 37, qui s'appelle Enran, sa fête, au versets 91-92, il est dit « Subrepticement, il, Abraham, alla vers les dieux, vers leur dieu, et dit » Leur dieu, ce sont les idoles qui étaient fabriquées. « Alla vers leur dieu et dit, quoi, vous ne mangez pas ? Qu'avez-vous à ne pas parler ? » Avant de conclure à l'adresse des siens, au verset 95, « Adorerez-vous, dit-il, ce que vous avez sculpté ? » Autrement dit, Abraham n'arrive pas à admettre que quelque chose qui dépend de la création des hommes et du travail des hommes puisse être considéré comme la source créatrice de toute chose. Ne pouvant l'accepter, il cherche la solution ailleurs. Le Coran nous apprend que suite à cette remise en cause radicale de la religion ancestrale, Dieu montra, c'est ma précision terminologique de tout à l'heure, montra à Abraham la souveraineté des cieux et de la terre afin de le rendre au premier rang des êtres de certitude. C'est le moment où Dieu se révèle à Abraham, non via une vision béatifique ou à des miracles extraordinaires, mais par l'observation du monde, et plus précisément de la nature. Or, la thématique naturaliste, c'est-à-dire l'importance de la nature pour trouver Dieu, est centrale dans le Coran. C'est ce qui a fait dire à la tradition islamique que la nature est une base de la connaissance de Dieu, ce qui se dit en arabe « mazdara al-ma'rifa » et qu'elle est désignée « al-kitab al-mandhur » le livre vu, le livre perçu. Livre qui est parfaitement compatible, et complémentaire d'ailleurs, avec le deuxième livre, celui de la révélation, qui se dit en arabe « al-kitab al-mastur » le livre, si on traduit littéralement, c'est le livre aligné, mais j'ai préféré traduire par le livre écrit pour être plus explicite. Et justement, pour parler d'explicite, on a aussi, pour vraiment voir l'importance de la thématique naturaliste dans le Coran, les noms des versets, les noms des chapitres du Coran, des sourates. Je vous donne quelques exemples. Vous avez la plus connue, la sourate « la vache » qui est la plus importante du Coran, la sourate 2. Vous avez les troupeaux, celles dont je parle aujourd'hui. Vous avez les abeilles, les fourmis, l'araignée, le mont, l'étoile, la lune, l'éléphant, le tonnerre, et il y a encore d'autres indications. Mais pour comprendre comment la nature a pu parler à Abraham, peut-être, de manière encore plus explicite, je vais vous citer trois versets de la sourate 16, la sourate « les abeilles », dans lequel la nature, ici, le rôle de la nature pour comprendre et se rapprocher de Dieu est explicité. Et aussi l'appel, du coup, au raisonnement, à la réflexion à partir de l'observation. Ainsi il est dit, et donc là le texte s'adresse au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi, c'est une formule idéologique qui dit que la paix et la médiction soit sur lui et sur ses proches. Voilà ce que dit le verset. « C'est lui, Dieu, qui fait descendre du ciel une eau dont une part sert de boisson. Une autre fait croître la broussaille où l'on lâche les chameaux. Pour vous, il fait pousser la céréale, l'olivier, les palmiers, les vignes et de tous les fruits. En quoi réside un signe pour ceux capables de réfléchir ? Il a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil et la lune et les étoiles qui vous servent sur son ordre. En quoi réside un signe pour ceux capables de raisonner ? Et tout ce qu'il propage sur la terre de varier par les sortes, en quoi réside un signe pour ceux capables de méditer ? Ainsi, la certitude de Dieu, c'est-à-dire de l'existence de Dieu, est devenue réelle pour Abraham, mais cette certitude n'a pas mis fin à toute interrogation ou investigation. Au contraire, cette certitude du divin l'a appelé à s'interroger encore plus, à aller plus loin en quête de clarté pour se rapprocher de Dieu et éviter toute possibilité d'obscurcissement ou d'égarement de val l'aile, comme on a vu tout à l'heure. C'est à partir de là qu'Abraham commence à spéculer sur la nature de Dieu en espérant s'en approcher. Il a bien vu que la nature révèle Dieu. Alors, c'est là qu'il le cherche en premier. Puisque celle-ci est majestueuse, Dieu ne peut qu'être au firmament. C'est pourquoi il lève les yeux au ciel et quand la nuit noire fut venue, il pense d'abord que l'astre, Kaukeb, terme qu'on utilise pour parler aussi des planètes, il pense d'abord que l'astre est Dieu, puis la lune et le soleil. Et enfin, le soleil, dont il pense que c'est la bonne réponse, car rien ne semble plus grand. Mais non. Le point commun de ces éléments, astre, lune et soleil, est qu'ils s'élèvent au firmament du ciel, puis déclinent. Abraham sait que la majesté de la nature est constante. Dieu doit donc être constant et ne saurait être sujet au déclin. Ainsi, sa quête de Dieu doit le mener ailleurs. Et en effet, c'est vers une autre direction qu'Abraham comprend devoir s'orienter. Dieu n'est pas à chercher là-haut dans le ciel. Dans le verset 79, que l'on pourrait qualifier de celui de l'illumination, Abraham réalise qu'il doit tourner sa face, l'ouège en arabe, vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Celui qui crée de rien se dit en arabe, Fathir. Et il le fait en croyant originel. Hanifan. Hanif. Ce verset à lui seul, donc le verset 79, utilise trois concepts fondamentaux de l'islam. Tant en théologie spéculative qu'en théologie pratique, sans parler de l'approche mystique, le soufisme. Donc je vous rappelle ces trois notions. La face, la fetra, donc on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. Et la dernière notion qui est Hanif, que Berk a traduit par croyant originel et sur lequel on reviendra aussi. Donc ces trois notions-là sont des notions très importantes et fondamentales en islam. La notion de face, dans le Coran, marque les esprits des musulmans, car sa mention la plus frappante se trouve dans la surat 55, dans le chapitre 55, que la tradition islamique considère comme étant la plus belle, la plus belle surat du Coran. C'est pourquoi elle a pour surnom Arous al-Qur'an, c'est-à-dire la mariée du Coran. On considère que les mariées sont toutes évidemment très belles et à raison sans doute. La mariée du Coran. Donc il s'agit de la surat Ar-Rahman, c'est-à-dire le tout miséricordieux, le tout clément. Dans ces versets 26 et 27, voilà ce qui est dit. Quiconque elle, donc la terre, quiconque elle porte est périssable. Seul perdure la face de ton Seigneur, pleine de majesté, digne d'adoration. Ce faisant, l'emploi du mot face, ouage, dans le verset, ne peut pas nous évoquer autre chose que la face de Dieu, dont il a été question ici dans la surat Rahman, le clément, le miséricordieux. La seule qui perdure éternellement. En outre, le mot waj, en arabe, veut aussi bien dire visage, donc la face, le visage, que la direction ou l'orientation. Lorsqu'Abraham dit wajah tu wajwi, en arabe, il dit qu'il a orienté sa face vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre, vers cette fameuse notion de fatr, ouvrant ainsi un lien avec cette deuxième notion qui est fondamentale et qui est évoquée au verset 79. Donc Abraham tourne sa face vers le fatr. Il comprend qu'il ne peut que tourner sa face vers le fatr, donc vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Or ce mot fatr n'est pas innocent non plus quelque part, c'est-à-dire qu'il est employé ici parce qu'il renvoie à une autre notion. Fatr veut dire celui qui crée de rien. C'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, c'est contrairement à khalaq qu'on emploie souvent. Khalaqa, c'est créer à partir de quelque chose. On l'utilise aussi pour Dieu d'ailleurs. Mais fatr, c'est celui qui crée à partir de rien. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui ne peut caractériser que Dieu dans la théologie islamique. Et donc, ce terme est bâti sur la racine trilitaire faitara. En fait, pour comprendre, quand on analyse des termes en arabe, comme l'hébreu, c'est une langue qui s'écrit par les consonnes. Et donc, ce qu'on regarde, c'est les consonnes, la base trilitaire, les lettres, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Quelle est l'idée primaire, si vous voulez, ou première, de ce mot ? Et donc, quand on regarde le mot fatr, il renvoie aussi à la notion de fetra qui se base sur la même racine, fatara, on en retrouve mention dans la sourate 30 qu'on appelle les romains ou roms au verset 30. Référence facile à retenir, 30-30. Et voilà ce que dit ce verset à l'adresse du prophète et qui nous donne justement le sens de ce que veut dire fetra. Ainsi donc, et écoutez bien comment ça fait écho au verset 79. Ainsi donc, redresse ta face vers la religion en croyant originel, en suivant la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains. Sans qu'il y ait de substitution possible à la création de Dieu, c'est là la droite religion, mais la plupart ne le savent pas. La prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains, c'est ce que la tradition islamique appelle fetra et qui a un rapport au fatr, à celui qui a construit, qui a créé cette fetra. Voilà pourquoi Abraham n'a pas réussi à identifier Dieu dans les éléments de la nature. Dieu a laissé cette marque en nous, cette fameuse fetra, il l'a créée en nous. elle n'était donc pas à chercher hors de lui, hors d'Abraham, mais bien en lui. Voilà pourquoi, pour nous rapprocher de Dieu, c'est d'abord en nous que nous devons chercher pour trouver l'écho de notre créateur. Je me suis permis une petite remarque. Je suis un petit amateur d'astrophysique et ma petite remarque est celle-ci, c'est que cette idée de fetra peut faire penser à une sorte de fond diffus cosmologique, pour ceux que ça intéresse, qui est si chère aux astrophysiciens et qui est un rayonnement électromagnétique qui est considéré comme un écho du Big Bang. J'arrête là, pour ne pas que vous croyez que je suis un astrophysicien. Mes connaissances s'arrêtent en gros ici. Mais en tout cas, c'est une idée intéressante parce que cette idée de fetra, Dieu a créé et en créant a laissé une trace, en quelque sorte, une marque de sa fabrique, si vous voulez. Et cette trace, nous la retrouvons en nous, c'est la fameuse fetra. Et c'est en ça que ça m'a beaucoup... Cette idée m'a toujours fait penser au fond diffus cosmologique et du coup, je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion de le placer. Et c'est là que l'on comprend à quel point le chemin vers Dieu doit passer par soi-même. C'est l'un des grands enseignements d'Abraham. Car en Hanif, la dernière notion, donc traduite par Berck comme croyant originel, par croyant originel, autrement dit, croyant en Dieu n'ayant bénéficié d'aucun enseignement, d'aucun livre écrit, d'aucune révélation particulière, Abraham s'est lié à Dieu de lui-même dans une démarche qu'il a entamée seul mais que Dieu lui a rendue possible et qui repose essentiellement sur sa volonté, donc à lui, d'interroger et de remettre en question. C'est à partir de ses propres moyens, ceux de l'observation et du raisonnement, qu'Abraham s'est mis en quête de son créateur. En cela, il est un croyant originel, c'est-à-dire qu'il est parti vers Dieu sans rien, si ce n'est ses interrogations. Sans doute porté par l'écho du divin en lui, comme le sera plus tard le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi et comme Mohamed, Abraham a été considéré comme un déviant par les siens. Quelqu'un qui est allé à contre-courant et cela aussi rentre dans l'étymologie du mot hanif. Comme je vous l'expliquais, l'arabe racine trilitaire hanoun fa, la racine, renvoie au mot hanafa qui veut dire obliqué ou boité. Autrement dit, pour se rapprocher de Dieu, il faut marcher différemment des autres, quitte à sortir des sentiers battus. En somme, pour revenir à ce qui se trouve en nous, il nous faut savoir nager à contre-courant si on veut. Il nous faut savoir dévier. Comment ? En faisant comme Abraham, en doutant, en remettant en question, en observant et en réfléchissant. Il est d'ailleurs à noter que même après toute cette réflexion et tout ce cheminement, le questionnement d'Abraham ne s'arrêtera pas pour autant. Ainsi, dans la Sourate 2, la vache, au verset 260, il est dit, « Lors Abraham dit, Monseigneur, fais-moi voir comme tu ressuscites les morts. » Dieu dit, « Faute de quoi tu ne croirais plus ? » Lui, « Mais si ! » Ce n'est que pour tranquilliser mon cœur. Voici là toute la quête d'Abraham révélée en une formulation, celle pour l'apaisement de son cœur. Ainsi, tant que notre cœur ne connaît pas l'apaisement, notre lien à Dieu est comme brouillé, une ombre s'y mêle. Ombre qui peut nous empêcher de voir à quel point le chemin vers Dieu est un chemin vers sa propre humanité et vers ce qui nous relie les uns aux autres, la fetra, cette trace de la création divine et qui est du coup la trace du divin en nous tous. Tout cet aspect et cette approche coranique consiste à allier dans une démarche pieuse la certitude de Dieu avec l'interrogation sur ses modes d'être et finalement le questionnement sur nos propres actions pour nous rapprocher de lui. Certitude et interrogation ne sont pas opposées dans ce schéma mais se complètent et s'harmonisent. C'est pourquoi un hadith, donc un propos, une maxime attribué au prophète, Mohamed lui fait dire que nous sommes plus sans droit de recourir au doute qu'Abraham. Donc il souligne l'importance du doute même dans la tradition islamique, c'est-à-dire pour lui mais aussi pour ses disciples. Abraham est considéré comme le père du monothéisme. Il arrive à le fonder suite à une démarche discursive. Il prend position, examine, garde ce qui doit l'être et rejette d'eux-mêmes. La foi d'Abraham est une foi puissante alliant dans une parfaite symbiose l'apaisement de celui qui a trouvé son but avec l'interrogation toujours continue et renouvelée sur les moyens pour l'atteindre. C'est cela que relève le hadith du prophète à noter que les versets 84 à 86 donc toujours dans la sourate 6 qu'on est en train d'étudier ici précise les noms d'un certain nombre de prophètes bénis de cet état donc le même état qu'Abraham ainsi il y est dit nous lui accordâmes à Abraham Isaac et Jacob les guidâmes tous trois et Noé nous l'avions guidé avant lui et parmi sa descendance David Salomon Job Joseph Moïse Aaron ainsi récompensons-nous récompensons-nous pardon les belles agissantes et Zacharie Jean-Baptiste et Jésus Elie tous d'entre les justifiés Ismaël Élisée Jonas Lot tous nous les privilégiam sur les univers il est triste de voir à quel point aujourd'hui beaucoup de musulmans sont devenus incapables de prendre une distance critique pour remettre en question certaines assomptions certains héritages à l'inverse d'Abraham qui a été capable de questionner les orientations religieuses de son père et de son peuple ou encore à l'image du prophète Mohamed qui a renversé tout un ordre social et culturel pour faire valoir plus de justice de droit et de vérité nous musulmans dits entre guillemets libéraux ou réformistes nous ne nous sentons pas du tout innovants nouveaux ou déviants par rapport aux sources scripturaires de l'islam peut-être le sommes-nous aux yeux de certains musulmans qui confondent religion et identité ou auprès de certains ayant un agenda politique de la religion nous appelons un examen critique renouvelé de nos propres sources et de nos propres pratiques donc si ce sont ces gens-là qui nous considèrent comme des déviants c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle ce faisant donc en toujours remettant en question et en analysant en interrogeant nous nous découvrons un lien puissant avec la démarche protestante notamment celle qui consiste à dire que la réforme n'a pas eu lieu au 16ème siècle mais qu'elle doit être une action constante un appel à une je vais essayer du latin excusez-moi à une ecclesia semper reformanda est c'est à dire un appel à ce que l'église doit toujours être réformée c'est un peu notre credo aussi et c'est aussi le sens de notre démarche redécouvrir les textes les interroger et voir le potentiel de rénovation ou vu le contexte de réformation si vous préférez du coup que ceci contienne à l'image de la grande leçon de notre prophète Abraham et comme on dit à la fin de tout prêche wa Allahu alam et Dieu sait le mieux merci pour votre écoute et pour votre accueil et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohamed ainsi que sur sa famille purifiée et que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada